Je pars dans quelques jours en pèlerinage, à la rencontre de moi-même. Le sperme ! Quel est-il ? Où vit-il ? Que devient-il ? Aujourd'hui, on passe en revue les idées reçues concernant la semence masculine. On commence avec la première, la nourriture influence le goût du sperme. Stop ! C'est vrai ça, ça tient. Tout à fait, notre nourriture influence le goût de la sueur, de la salive, du lait maternel et aussi du s'peu-speu. Ah oui, tiens. Ainsi, la viande rouge, les asperges ou les brocolis par exemple, ça rend le sperme un peu plus âcre. Mais les fruits bien sucrés, genre ananas, pêche, prune, ça rend le sperme presque bon. Selon certaines sources, moi je ne sais pas. Donc voilà une raison supplémentaire, s'il en fallait une, de bouffer du fruit tous les jours. Manger des pommes ! Au passage, il semble que certains soient vraiment fans ou vraiment affamés. Il existe un livre de recettes à base de sperme écrit à San Francisco par Paul Fottanower. Et le festival Wild Food a proposé un milkshake au sperme de cheval en Nouvelle-Zélande. Il faut qu'on puisse reprendre l'avion. Faire du sport améliore la qualité du sperme. Bah si, bien sûr que si, ce n'est pas une idée reçue non plus. Bah dis donc, ça commence bien. Mais une bonne hygiène de vie de manière générale, manger sainement, faire du sport, pas trop picoler, pas trop fumer, ça joue sur la fertilité. C'est normal, la nature fait en sorte que les gros pachats qu'on ne foutent jamais une et qu'ils se déglinguent la tête H24 aient un petit peu moins de chances de transmettre leur gêne. Enfin, c'est logique. La position assise et le manque de mouvement interfèrent avec la production de spermatozoïdes actifs. Voilà, notamment parce que rester assis longtemps, ça tient trop les robignoles au chaud. Donc voilà, si vous cherchez à avoir des enfants, soyez en grande forme, mangez sainement, faites campagne pour la qualité de vos gênes et aérez-vous les noix. Les noix, les fruits ? Ah non, les noix, les noix. C'est la force de l'éjaculation qui détermine le succès de la fécondation. Autrement dit, il vaudrait mieux faire « psssssss » que « psssssss » que « psssss ». Alors non, « psssss », après si vous copulez un jour où vous êtes en mode « lance à incendie », ça aide sûrement, mais le succès de la fécondation est surtout dû à deux facteurs. D'un côté, la vigueur des spermatozoïdes, car il y en a certains qui traînent un peu du flagelle pendant que d'autres « psssss » sont plus sportifs et vont grimper plus efficacement jusqu'à l'ovule. Et de l'autre côté, on a les muscles utérins de madame, qui par leur contraction aident les petits soldats à remonter les trompes de fallop. C'est donc vraiment un travail d'équipe. Et en plus de ça, il y a la qualité de la glaire cervicale, une muqueuse protectrice dans l'appareil génital féminin qui maintient en vie les spermatozoïdes jusqu'à cinq jours. Parce qu'un spermatozoïde, quand ça finit dans un bain chaud ou dans un mouchoir en papier, ça meurt quasiment instantanément. Donc cinq jours ! On dit merci la glaire cervicale d'offrir tant de temps à nos petits messagers autopropulsés pour effectuer leur marathon. Et d'ailleurs, pourquoi cervicale ? Ah oui, c'est quoi le rapport avec le cerveau ? Alors, cervicale, ça veut dire relatif au col. Donc soit le cou, les vertèbres cervicales, soit le col de l'utérus. La muqueuse de l'utérus, c'est la glaire du col de l'utérus. Donc la glaire cervicale. CQFD, MMO, RPG, RATP, SNCF, GPT, TDCD. Le premier spermatozoïde arrivé à l'ovule est le vainqueur. Un petit peu de Goldman. Allez, je suis chaud. Ah bah ça part. Nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers. Une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés. C'était super ! Et oui, Goldman a raison. On est tous issus de spermatozoïdes vigoureux qui ont réussi à atteindre l'ovule, mais pas forcément en tout premier. Disons qu'on a dû faire partie du peloton de tête. Mais une fois que tous les finishers sont autour de l'ovule, eh bien c'est l'ovule qui va sécréter des molécules chimio-attractantes pour sonder et sélectionner le meilleur spermatozoïde, celui qui sera le plus compatible. En gros, t'as tous les heureux médaillés qui arrivent près de l'ovule et l'ovule leur fait passer des questionnaires pour voir s'il y a une compatibilité, quoi. Couleur préférée ? Lila ! Next. C'est pour cette raison que parfois, les spermatozoïdes du monsieur sont en très bonne santé, les ovules de madame aussi, mais ils ne tombent pas d'accord sur le questionnaire et décide qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ce qui cause des problèmes d'infertilité pour des couples qui sèment très 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 fort, mais qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. La chimie est plus forte que l'amour. C'est ça. On peut éjaculer efficacement plusieurs coups d'affilée. Alors non. Alors, on peut tirer plusieurs coups d'affilée, certes, mais à chaque fois, il y aura moins de spermatozoïdes. Du coup, c'est moins efficace. Il faut environ deux jours pour vraiment recharger. Se masturber tous les jours, ça finit par rendre sourd. De quoi ? Ça va, je plaisante. C'est évidemment complètement faux. En fait, il est même conseillé d'éjaculer souvent. Éjaculer au moins 20 fois par mois réduirait de moitié les risques de cancer de la prostate. Alors pourquoi c'est cool ? Parce que le sperme contient des poutres récines, des substances cancérigènes, et éjaculer très régulièrement permet d'éliminer ces toxines. Évidemment, on ne vous conseille pas de pratiquer cette activité H24. Retenez juste qu'une abstinence forcée à ce niveau-là, c'est pas conseillé. On peut faire un masque de soins au sperme. Oui, mais ça sert à rien. C'est vrai qu'il y a plein de bonnes choses dans le sperme. Il y a des vitamines, des protéines, des minéraux, des oligo-éléments, mais toutes ces bonnes choses sont en toute petite quantité. Elles sont là pour nourrir les spermatozoïdes et maintenir leur qualité. Donc si vous n'êtes pas un spermatozoïde, ça ne va pas vous apporter de bienfaits. Aucune étude n'a jamais montré en tout cas que ça a apporté quoi que ce soit à la peau. En revanche, pardon au passage comme ça vite fait, être souvent en contact avec le sperme de son partenaire, c'est bon pour le moral, comme l'avance d'une étude que je vous mets en description. Oui, bon, sûrement que c'est un rapport avec le fait que les personnes souvent en contact avec du sperme, ce sont des personnes bonnes vivantes de base, donc il y a peut-être corrélation sur le moral, mais pas causalité. Voilà, comme le verre de vin rouge tous les jours. Oui, voilà, c'est ça, on va pas non plus... Les testicules doivent être maintenues à basse température. Eh bien bien sûr que oui, c'est vrai ça, c'est vrai. Enfin, pas à basse température, mais moins chaud que la température du corps en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont à l'extérieur, dans leur petite sacoche. Eh oui, parce qu'elles doivent être à 35 degrés. Parce qu'à 37 degrés, donc la température à l'intérieur du corps, c'est pas bon, les spermatozoïdes se fabriquent pas. C'est d'ailleurs le concept de ces slips qui collent les houilles qu'au plus près du corps pour les tenir bien au chaud et ainsi faire office de moyens de contraception. Juste 2 degrés de plus et c'est mort. Pour tous ceux qui se disent, ça va, un réchauffement climatique de 3 degrés, c'est pas grave. On a ici un bel exemple que quelques degrés, ça peut tout changer. Oui, 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 mais on parle pas d'écologie, c'est pas du tout le sujet. Oui, oui, voilà, on reste focus. Zizi, zizi, zizi. Et enfin, une dernière. On peut être allergique au sperme. Mais non, c'est juste une vieille excuse pour ça. Et si, c'est vrai. Ah tiens, l'allergie au sperme, ça existe. Et dans certains cas, elle peut même être assez serrée. Heureusement, c'est plutôt rare et c'est le même fonctionnement qu'une allergie normale avec les spermatozoïdes qui vont être pris comme une menace par le système immunitaire. C'est marrant, ça, quand même, de voir ce qui crée la vie comme une menace. Et si c'était le cas ? Mais justement, c'est pas très rigolo pour les personnes allergiques parce que ça rend compliqué le fait d'avoir des enfants. Et oui, on conseille dans ces cas-là de faire une désensibilisation. Les spermatozoïdes sont tes amis. Il faut les accueillir gentiment. Non, je veux pas. Ils sont mal intentionnés. Ils veulent me niquer, je sens. Précisément. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, on précise qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais rapport à la semence au sperme. Certaines et certains sont vraiment fans. D'autres sont juste curieux. D'autres encore vont être dégoûtés ou gênés. D'autres encore peuvent être excités ou angoissés à l'idée d'être goûtés par quelqu'un d'autre. Tous ces ressentis sont normaux et acceptables. Allez, cuit-cuit. Tiens, t'inquiète, 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 t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. C'est toujours pas sorcier. La nouvelle saison commence au cœur de l'environnement. Dès maintenant sur l'appli au cou et tous les samedis à 20h45 sur France 4.